Mobilisons-nous pour la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA. En l'espace de 20 ans, des progrès immenses ont été réalisés. Depuis 2010, et grâce à la mobilisation de tous les acteurs, les décès liés au VIH SIDA ont chuté de 47%. Malgré ces avancées, nous sommes loin d'avoir réussi à éliminer le VIH. Dans les pays à faible revenu, il reste l'une des dix causes principales de mortalité. La Covid-19 a en outre fait reculer, pour la première fois en 20 ans, la prévention, le dépistage, mais aussi l'accès au traitement. L'heure reste donc à la mobilisation, et la France est au rendez-vous. Notre priorité est d'offrir un accès équitable pour tous aux traitements, diagnostics et outils de prévention du VIH SIDA. Nous agissons pour cela dans trois cadres. Au sein du Fonds mondial, la France soutient les programmes de traitement et de prévention des systèmes de santé locaux. Nous avons ainsi contribué à sauver 44 millions de vies du VIH, de la tuberculose et du paludisme. Avec 5,5 milliards d'euros investis, la France est ainsi le premier contributeur européen et le deuxième contributeur historique de ce fonds. Avec United, nous appuyons également l'achat centralisé de traitements et de diagnostics de qualité, au meilleur prix. La France est le premier bailleur de ce programme, avec plus de 2 milliards d'euros investis depuis sa création. Enfin, dans le cadre du Medicines Patent Pool, la France facilite la production de versions génériques des traitements antirétroviraux. Nous nous mobilisons pour que ces efforts prennent en compte le respect des droits humains, les questions liées au genre, mais aussi la lutte contre les discriminations et les préjugés, dont sont encore trop souvent victimes les porteurs du VIH. Ensemble, notre objectif est d'éliminer le fléau du sida d'ici à 2030. Merci de votre mobilisation à tous.